Salut tout le monde, c'est Catalgy et aujourd'hui je fais un tuto qui aura pour but de vous montrer comment utiliser un logiciel. Ce logiciel c'est CCleaner, donc déjà il faudra déjà le télécharger. Donc vous allez dans le lien de la description, vous faites Download, vous attendez, voilà, vous choisissez l'emplacement, vous faites Bureau et vous faites Enregistrer. Donc moi c'est déjà fait, il est là, c'est l'installeur, donc là normalement il y a le contrôle de compte d'utilisateur, vous faites Oui. Voilà, vous choisissez la langue, c'est français parce qu'en fait je suis français, ça ne se voit peut-être pas mais je suis français. Suivant, ajouter un raccourci sur le bureau, oui, ajouter un raccourci dans le menu Démarrer, oui, ajouter l'option Exécuter CCleaner dans le mode sexuel de la Corbeille, oui. Voilà, voilà, rechercher automatiquement les mises à jour pour CCleaner, activer l'analyse intelligente des cookies, moi je le laisse parce que ça ne pose pas trop de problèmes, donc installez. On va patienter quelques secondes. Voilà, fermez. Et là, ça a ouvert CCleaner. Donc là, ça nous a réactionné sur la page de Pyreform. Voilà, on va chercher un peu. Alors, CCleaner est là, il s'est ouvert automatiquement. Donc, là, c'est pour nettoyer. Alors, Internet Explorer, bon moi je ne le fais pas mais je le fais quand même. Voilà, Explorateur Windows, Système, Avancé. Alors, vous analysez. Voilà, vous patientez. Donc, je vais faire une petite ellipse quand même parce que ça va être un peu long. Voilà, donc, on se retrouve sur cette petite page. Donc, CCleaner a terminé d'analyser. Moi, personnellement, ça a mis 300 secondes. C'est un peu casse-fait. Donc, là, il y a 10 gigaoctets à supprimer. C'est une taille approximative, ce n'est pas sûr. Mais bon, ça a l'air d'être un peu précis. Donc, ça, ce sont les détails des fichiers à supprimer. Pour l'instant, il n'y a rien qui a été supprimé. On nous demande si on veut vraiment nettoyer. Donc, là, il y a les cookies, voilà, voilà, cookies. On peut ignorer. Voilà. Attendez, parce que... À limite, regardez, vous pouvez mettre plein écran. C'est un peu pratique. Donc, il a été ignoré, ignoré, ignoré. Voilà, donc, ça prend en compte sur tout ceci. Donc, faites nettoyer. Cette action effacera définitivement ces fichiers du système. Il est tout sûr de vouloir faire ça. Ne plus afficher ce message. Ok. Donc, là, on patiente encore. Euh, voilà. Donc, vous voyez bien, ce sont des fichiers temporaires. Ce n'est pas des... Ça ne va pas supprimer des trucs comme Origins, Steam, même si c'est un mauvais exemple. Comme Chromian, par exemple. Ça ne va pas supprimer des applications. Seulement les fichiers temporaires. Comme, par exemple. Historique. Ça ne va pas supprimer l'historique. Voilà. C'est ça que ça va supprimer. Donc, oui, 25%. Le nom des fichiers temporaires. À peu près. Donc, ça, c'est le nom. Avant, c'était l'adresse. Là, c'est le nom des fichiers. C'est un peu le nom. Donc, vous pouvez annuler, hein, toujours, comme vous voulez. Donc, vous voyez, là, j'ai Google Chrome qui veut se fermer. Je fais oui. Là, ça va mettre un message comme quoi il met trop de temps à se fermer. Voilà. Donc, moi, je mets non. Voilà. Vous aurez pu faire un non directement. Voilà. Donc, 98%. Etoyage terminé. Donc, il y a eu 10Go. 499 mégaoctets qui ont été supprimés. Voilà. Donc, maintenant que c'est terminé, vous êtes rentier. Un petit nettoyage. Il va déjà aller un peu plus rapidement. Donc, après, le registre. Là, il y a DLL, partage d'inexistants. Voilà. Donc, bon. C'est pour chercher les erreurs. C'est pas pour supprimer. Donc, les erreurs. Voilà. Donc, vous voyez, moi, j'en ai quand même pas mal. Donc, euh... Il y a même des Photoshop. Voilà. Donc, corriger. Vous voyez là, toutes les erreurs sont sélectionnées. Corriger les erreurs sélectionnées. Voulez-vous créer une sauvegarde des clés du registre qui vont être supprimées ? Euh... Moi, je mets non. Parce que c'est pas très intéressant. Corriger toutes les erreurs sélectionnées. Erreurs réparées fermées. Donc, après, on a les outils. Euh... Désinstaller. Ça, c'est tous les programmes que vous avez. Ok. Donc, il y a pour les désinstaller. Donc, au niveau du démarrage aussi, on a tout ce qui s'ouvre au démarrage. Voilà. Donc, moi, j'ai seulement ça. Donc, c'est un démarrage assez rapide. Même si j'ai pas un monstre. C'est... C'est rapide. Donc, ça, c'est pour rechercher les fichiers que vous voulez. Ça, c'est pour restaurer les... Les systèmes. Ça, c'est pour effacer les disques. Donc, moi, c'est une autre partition, en fait, qui me sert de RAM. Mais elle me sert à rien. Parce que la RAM, à la base, c'est de la mémoire flash. Et là, c'est sur mon disque dur. Donc, c'est en plus stupide. Je vais enlever ça. Donc, les paramètres en français. Voilà. Vous avez tout ça. Les cookies. Euh... Voilà. Donc. Ce tuto est terminé. J'espère que ça vous aura plu. Je vais écouter. À la prochaine. Portez-vous bien. C'est parti.